Très bien. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je vais essayer d'expliquer de façon assez concise la raison de ce titre, la beauté économe. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'intituler un commentaire de l'exposition de Marcus de cette façon ? En réalité, c'est assez simple. Quand on devient vieux, ce qui malheureusement commence d'être mon cas, on est d'une certaine manière de plus en plus seul, mais les images qu'on regarde, elles, sont de plus en plus peuplées. C'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus habitées par les innombrables fantômes, des images qu'on a vues au cours de sa vie. Et évidemment, plus cette vie a été longue, plus on a d'images. Et quand je regarde, par exemple, cette héliogravure de Marcus, je prononce son nom à la française comme je l'ai toujours fait, il y a une foule de choses qui affleurent à ma mémoire et une foule de souvenirs dont certains sont très anciens et certains très récents. Un souvenir très ancien, c'est quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. C'est un dessin animé de Texavri qui s'appelle Magical Maestro. Et dans ce dessin animé, il y a une séquence hilarante où on voit un bulldog ténor qui voit apparaître devant lui un de ses cheveux, vous savez, qui était sur les objectifs de projecteurs du temps que le cinéma était sur pellicule. Et d'habitude, le projectionniste arrêtait le film, retirait le cheveu, et puis la séance reprenait. Et là, dans le dessin animé de Texavri, fiction et réalité sont mêlés. C'est le personnage du film qui aperçoit le cheveu. On le voit dépasser là, là. Il le prend, il le considère de manière un peu interloquée et puis il le jette. Et le dessin animé continue. Donc il y a ce petit geste, ce pincé comme ça, qui, enfant, je ne sais pas pourquoi, m'avait marqué. Alors je dis enfant, mais je suis toujours un grand fan de Texavri. Un peu plus tard, j'ai découvert le mystérieux, très érotique, pincé de sein dans Gabriel Destré et sa sœur Aubin. Donc un tableau de la fin du 15e qui est au Louvre. Pincement de sein et pincement d'anneau sur la signification desquels les historiens s'étripent. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. On retrouve ça dans d'autres tableaux de l'école de Fontainebleau. Plus tard encore, j'ai lu un conte d'Alexander Pope illustré par Aubrey Boutsley, un illustrateur que j'aime infiniment. C'est une histoire délirante de boucles de cheveux arrachée à une jeune femme qui devient une étoile. Et on retrouve ce pincé extraordinaire que j'avais déjà repéré et que Roland Barthes avait repéré dans le tableau de Verrocchio, Toby et l'ange, au point de faire de ce pincement délicat de la main la couverture de son livre « Fragments d'un discours amoureux » qui est un des premiers livres où Barthes véritablement se livre, livre sa vie privée et non plus sa vie de critique. Tout ça, c'est ce qui vient spontanément à ma mémoire quand je regarde la gravure de Marcus. et puis, bien entendu, depuis quelques années, vient rejoindre cette espèce de petite foule de jolis fantômes, la véritable source de la gravure, c'est-à-dire le livre de Stern, « Vie et opinion » de Tristram Shandy. C'est ce livre qui a inspiré Marcus Reitz. Dans ce livre, on trouve beaucoup de choses très étranges et absolument novatrices au XIXe. On trouve une page noire, une anticipation du quadrangle de Malevich ou des innombrables monochromes noirs farfelus qu'on a vus surgir ici ou là pendant le XIXe. Et puis, on voit aussi à plusieurs reprises dans le roman des lignes qui se substituent à des récits et qui sont des sortes de schémas d'existence, de schémas de vie. Plutôt qu'un long développement, Stern dessine ou fait dessiner une ligne avec des ventres, des creux, des pleins qui correspondent aux bons et aux mauvais moments d'une existence. Et la ligne qui a inspiré Marcus, c'est évidemment celle-ci qu'on appelle dans la littérature sur Stern la ligne du célibat parce qu'elle retranscrit le mouvement de la canne du caporal Trim, l'oncle du héros du livre qui essaie, évidemment, il a toute la responsabilité de cette description, il essaie de décrire la vertu du célibat par rapport aux vertus du mariage qui est une vertu de liberté et d'extravagance. Donc, du bout de sa canne, il trace quelque chose qui ressemble à ça et qui a toujours fasciné Marcus. C'est un objet absolument fascinant qui est, mais on va y revenir, à cheval entre l'écriture et la peinture, fascinant au point que, par exemple, mais parmi deux multiples exemples, Balzac a repris dans le frontispice de la peau de chagrin en se trompant, enfin, volontairement ou pas, c'est-à-dire en faisant de cette ligne une sorte de serpent et puis en oubliant la boucle qui fait toute la vertu plastique de cette presque-écriture qui a fasciné Marcus au point que, dans l'exposition, vous pouvez en voir trois exemplaires, des gravures et puis une sculpture formidablement accrochée en hauteur de sorte que l'ombre redouble l'œuvre en quelque sorte. c'est une vieille passion pour Marcus, cette ligne et je crois que ça se comprend parce que ça renvoie à son univers. Il l'a utilisée à plusieurs reprises, mais si on la regarde bien, elle fait penser aussi, ça fait partie des fantômes qu'elle réveille aux fameuses lignes en liberté que Paul Klee dessinait pour ses cours au Baos. Paul Klee dont le musée veillait en quelque sorte sur l'atelier de Marcus à Berne, le musée distant de quelques centaines de mètres de l'atelier. Et Klee à qui évidemment Marcus pensait souvent, il y a dans l'exposition un dessin que je n'avais jamais vu où il joue, il retrouve le nom de Paul Klee dans un emballage de mouchoirs en papier et il donne à ce nom la forme d'un ressort. il écrit le nom de Klee évidemment en s'inspirant de la marque de mouchoirs en papier mais ça devient comme un fil de fer qui pourrait se tendre et se détendre. Ça correspond exactement à ces pièces que j'ai découvertes aussi pour la première fois dans l'exposition, ces mots faits de fils électriques très, très habilement tordus qui sont entre le dessin et la sculpture, ce qui rajoute une couche de complexité supplémentaire en quelque sorte. Paul Klee est évidemment parmi les figures auxquelles Marcus Retz fait implicitement, sinon explicitement, référence. Pourquoi aller chercher au XVIIIe des choses très proches de lignes qui ont été produites au XXe ? Eh bien, tout simplement parce que Marcus a nourri toute sa vie une passion pour le roman de Stern qui est l'ouvrage qu'il a sauvé de l'incendie de son atelier. Vous savez que son atelier a pris feu un jour et qu'il a eu juste le temps d'emporter quelques oeuvres et quelques documents très précieux et parmi ces documents très précieux il y avait le Shandy comme on dit quand on est un peu snob de Stern donc c'est quelque chose qui comptait vraiment et je pense que ça comptait vraiment pour une raison précise. Marcus Retz a eu beaucoup de passion littéraire pour Raymond Roussel on y reviendra brièvement par exemple mais aussi pour Robert Walser et pour Stern pourquoi cette passion pour le Shandy parce que je crois c'est l'hypothèse que je vous livre le Shandy c'est par excellence le roman des petites causes et des grandes conséquences vous connaissez ce que les journalistes de la télé appelleraient le pitch du roman c'est un roman autobiographique mais qui ne qui ne commence pas à la à la jeunesse du protagoniste principal Tristram Shandy il commence c'est une autobiographie donc une autobiographie fictive qui commence au moment de la conception du narrateur pas de sa naissance et sans doute vous en souvenez-vous cette conception est un moment inaugural un peu particulier qui aurait c'est ce que dit le roman décidé de toute la vie du personnage au moment de sa conception le le père de Tristram Shandy a interrompu sa maman avec la question suivante c'est sa maman qui a interrompu son père pardon on est au 18ème pardon mon ami n'auriez-vous pas oublié de remonter la pendule à quoi le père a répondu grand Dieu depuis la création du monde une femme a-t-elle jamais interrompu un homme par une question aussi sotte aujourd'hui il formulerait probablement le reproche de manière un peu plus différente mais évidemment ce qui est en jeu là c'est pas la misogynie ordinaire au 18ème mais c'est le minuscule incident inaugural qui allait décider de la vie du héros à mon sens lorsque mes parents m'engendrèrent l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'ils faisaient s'ils avaient mûrement examiné tout cela je suis persuadé que j'aurais fait dans le monde une toute autre figure et serait apparu au lecteur sous des traits sans doute fort différents de ceux qu'il va voir rien du tout une question un peu un peu inopportune toute petite cause et grands effets et il me semble que l'art de Marcus Reitz est entièrement fondé sur cette intuition que l'importance d'une œuvre ce qu'on pourrait appeler dans le langage courant ses effets les effets qu'elle produit sur nous n'a aucune espèce de rapport avec l'importance des moyens qui sont convoqués avec le poids ou la complexité des matériaux qui sont mis en jeu ou mis au service de l'œuvre Marcus Reitz a fait le choix il a fait le pari de l'économie de moyens il a fait le pari que l'économie de moyens est la plupart du temps beaucoup plus efficace que la débauche de moyens ce n'est pas une idée complètement unique dans le monde de l'art on pense au l'assissement de Miss Van Der Ro le moins c'est plus on y pense parce que la la sobriété a souvent été un enjeu dans l'histoire de l'architecture à commencer par l'architecture par exemple des moines cisterciens une architecture magnifique de moines qui pensaient que voilà la dorure c'était bon pour les églises mais que les moines qui étaient qui avaient déjà la foi devaient se contenter de de formes simples et pures et ça a produit probablement le l'architecture religieuse la plus la plus extraordinaire ce désir de de sobriété de piété sobre donc c'est dans le domaine de l'architecture qu'on a le plus tendance à faire l'apologie de l'économie mais il me semble que cette vertu de l'économie de moyens ça vaut dans tous les domaines de la de la création et que tous les écrivains par exemple du panthéon d'écrivain de Marcus Retz avaient ce goût de de l'économie magnifique dans le panthéon je ne vais pas tous les citer parce que Marcus était un très grand lecteur mais il y a il y a Thoreau qui avait construit sa fameuse cabane vous vous souvenez sur l'étang de Walden en prenant soin que la postérité conserva le prix de la cabane c'est à dire 20 dollars et 12 cents une économie très stricte Robert Walser dont Marcus Retz a fait le portrait sur du du carton gratté vous le savez écrivait souvent ces textes sur des des papiers de fortune et il écrivait avec des pattes de mouche absolument minuscules au point qu'on appelle ces feuilles des des microgrammes et ce sont des chefs-d'oeuvre non seulement littéraires mais des des chefs-d'oeuvre plastiques papiers récupérés et écriture minuscule pour en consommer le moins possible et mettre le plus de mots possibles dans le moins d'espace possible il me semble que dans certains documents certaines oeuvres qui sont à l'exposition il y a le souvenir des des microgrammes de de Robert Walser et puis bien sûr il y a Raymond Roussel dont Marcus Retz a illustré les impressions d'Afrique les récits sont extravagants mais ce que Raymond Roussel explique dans comment j'ai écrit certains de mes livres c'est que ces récits partent de rien la plupart du temps d'un calembour dérisoire et les impressions d'Afrique ce titre vient d'un d'un calembour dérisoire comme le 19ème français en a produit des milliers Raymond Roussel vous le savez était très riche personne ne voulait l'éditer donc il payait ses éditions à compte d'auteurs et les éditions à compte d'auteurs on appelait ça des impressions Afrique les impressions d'Afrique c'est tout simplement lié à ce mauvais à ce mauvais calembour donc je crois que Marcus Retz appartient à une famille d'artistes qui est loin de ne compter que des architectes dans cette famille il y a du côté de la littérature il y a Thoreau Walser Raymond Roussel mais il y a aussi Éric Satie du côté de la musique Éric Satie c'est pas Wagner pas la même débauche de moyens et puis Marcel Duchamp et je crois que c'est pas un hasard si Marcus Retz a marié Satie et Marcel Duchamp dans une même image les deux artistes étaient à leur manière je parlais des cisterciens tout à l'heure étaient des moines qui menaient une vie extrêmement précaire dans le cas de Satie et on peut le dire extrêmement modeste dans le cas de Marcel Duchamp qui s'est d'ailleurs un jour fait tondre en en moine en moine extravagant par par Manret qui a pris cette photographie c'est une tonsure monacale mais en en forme de de comète donc c'est un un comment dire une vocation monacale toute toute du champienne donc tous à leur manière ont été me semble-t-il des 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 moines mais alors évidemment pas des pas des moines soldats ça existe aussi plutôt des plutôt des apôtres et pas des apôtres de n'importe quoi des apôtres de la de la de la légèreté en art allant de soi que la légèreté en art c'est pas du tout synonyme d'importance moindre une oeuvre ça n'est pas que ce qu'on a devant les yeux à un moment donné de son existence par exemple pendant l'exposition que vous venez de visiter une oeuvre une vraie oeuvre c'est quelque chose qu'on garde en mémoire c'est une de ces images de ces fantômes que j'évoquais tout à l'heure qu'on garde à l'esprit et qui nous accompagne toute notre vie et de ce point de vue là il me semble que les images légères ont un petit avantage sur les autres c'est comme si on pouvait les mettre dans sa poche plus facilement comme si on les emportait dans sa mémoire plus facilement parce qu'elles sont légères en soi même si là je jongle avec les métaphores et que vous pourriez juger ça légitimement abusif mais pour moi ça n'est pas qu'un jeu de métaphores parmi par exemple les dizaines pour ne pas dire les centaines parce que je me vanterais mais de d'Ève de figure d'Ève en peinture ou en dessin qui peuplent ma mémoire aujourd'hui il y a celle de Masaccio il y a celle de Cranard celle de Dürer mais il y en a une pour laquelle j'ai une tendresse toute particulière c'est celle de Marcus que j'ai découverte à Genève il y a bien longtemps maintenant c'est un un chef-d'oeuvre absolu de légèreté ce sont trois brindilles de pain que Marcus a ramassé dans une rue d'Amsterdam à l'époque il vivait là-bas après une tempête si je me souviens bien trois brindilles de pain qu'il a trouvées sur le sol et dans lesquelles il a vu le corps d'une femme et ces trois brindilles simplement plantées sur des boules de pâte à modeler donnent une Ève qui pour moi compte autant que celle de Cranach ou celle de de Masaccio et qui en tout cas est vraiment au même étage de de ma mémoire c'est une Ève qui n'est pas faite de la côte d'Adam elle est faite de de trois brindilles et il fallait vraiment que ce fût un artiste qui passe ça par là pour voir dans trois brindilles le corps d'une femme alors ça peut avoir l'air très cliché quand je dis il fallait être un artiste pour voir ça mais je ne suis pas sûr que ça soit tant un cliché que ça pas sûr parce que je crois que c'est la vraie définition de l'artiste celui qui qui voit les choses et qui vous les fait voir c'est la définition de Proust que j'ai j'ai servi d'innombrables fois à mes élèves pour leur expliquer un peu comment on pouvait essayer d'approcher une définition de l'artiste celle de Proust et toute simple et somptueuse pour être pour réussir pardon à être ainsi reconnu le peintre original l'artiste original procède à la façon des oculistes le traitement par leur peinture par leur prose n'est pas toujours agréable quand il est terminé le praticien nous dit maintenant regardez et voici le monde et voici que le monde pardon qui n'a pas été créé une fois mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu nous apparaît entièrement différent de l'ancien mais parfaitement clair c'est exactement ce que la vision des oeuvres de Marcus produit pour moi il est l'exemple presque à l'état pur de ces artistes qui nous font voir mieux les choses mieux ou sous un autre angle sous un autre angle c'est évident parce que on connaît souvent Marcus pour le réemploi ou le remploi qu'il a fait de ce jeu pratiqué par les peintres depuis des siècles qui est le jeu de l'anamorphose qu'on appelait aussi la perspective curieuse c'est très bien ce que c'est qu'une anamorphose c'est une image qui est construite selon des règles perspectives extrêmement savantes qui font qu'on la voit qu'on voit l'image très différemment selon le point de vue au sens strict depuis lequel on la regarde il y a dans l'exposition d'innombrables exemples des anamorphoses de Marcus dont ce dessin magnifique parce qu'on voit précisément comment elles étaient construites comment il les concevait dans ce cas il s'agit presque d'une métaphore du travail comment faire tout à partir de rien il suffit pour ça d'avoir un esprit un peu mathématique et d'être merveilleusement habile et on a un rien qui se transforme en tout un oui qui se transforme en non les anamorphoses de Marcus compte tenu du contexte de l'exposition que vous voyez ici sont plutôt des anamorphoses qui portent sur des mots mais il y a bien d'autres anamorphoses chez Marcus comme ce célèbre profil de Joseph Beuys qui se reflète en lièvre c'est-à-dire qui se reflète dans l'animal tutélaire de l'artiste ces anamorphoses c'est un c'est un jeu bien sûr ça l'a ça l'a toujours été mais c'est un jeu qui ouvre à des réflexions parfois vertigineuses c'est le cas de l'anamorphose qui est présente dans les ambassadeurs de Holbein bien sûr mais je ne connais pas de meilleures preuves ou de meilleures démonstrations de de l'ampleur des réflexions qui peuvent naître d'une chose aussi d'un jeu mathématique aussi simple en apparence qu'une anamorphose donc je ne connais pas de meilleure éloge de l'anamorphose qu'un un serment un célèbre serment qui a été prononcé par Bossuet en 1662 qui se sert de la métaphore des perspectives curieuses pour expliquer aux fidèles que si le monde qu'ils voient dévasté par la par la guerre par les les catastrophes naturelles si ce monde ne leur apparaît pas pardon conforme à ce qu'on leur dit c'est à dire ne leur paraît pas pouvoir être l'oeuvre d'un dieu de bonté c'est tout simplement parce qu'ils ne le regardent pas de la bonne manière parce qu'ils ne le regardent pas du bon point de vue et que l'espèce de désordre alors l'époque que nous traversons est exemplaire du désordre incompréhensible qui désespèrerait n'importe quel croyant de de l'idée d'un dieu de bonté mais écoutez le serment de bossuet je trouve un peu compliqué de se mettre dans la tête dans la peau de bossuet mais je vais essayer quand je considère en moi-même la disposition des choses humaines confuses inégales irrégulières je la compare souvent à certains tableaux que l'on montre ordinairement dans les bibliothèques des curieux comme un jeu de la perspective la première vue ne vous montre que des traits informes et un mélange confus de couleurs qui semblent être ou laissés de quelques apprentis ou le jeu de quelques enfants plutôt que l'ouvrage d'une main savante mais aussitôt que celui qui sait le secret vous les fait regarder par un certain endroit aussitôt toutes les lignes inégales venant à se ramasser d'une certaine façon dans votre vue toute la confusion se démêle et vous voyez paraître un visage avec ses linéaments et ses proportions où il n'y avait auparavant qu'une apparence de forme humaine c'est ce me semble messieurs une image assez naturelle du monde de sa confusion apparente et de sa justesse cachée que nous ne pouvons jamais remarquer qu'en le regardant par un certain point de vue que la foi en Jésus-Christ nous découvre c'est-à-dire que ce monde épouvantable nous pouvons peut-être le regarder avec l'œil de Dieu si nous nous mettons à la place de Jésus-Christ que nous essayions d'adopter ce point de vue divin qui délivre l'anamorphose de son désordre apparent vous avez peut-être retrouvé que comparer Marcus surtout si vous l'avez connu un prédicateur du XVIIe est exagéré et je répondrai qu'en réalité il me semble que pas du tout et qu'il y a dans l'œuvre de Marcus et dans une œuvre que vous pouvez voir à l'étage cette copse spirale cette tête spirale gravée il y a une réminiscence très directe d'une gravure de Claude Mellan une sainte face qui était une célébration du Dieu caché c'est une sorte d'image d'emblème pour un ordre religieux particulier qui est celui des oratoriens c'est donc un voile de Véronique une sainte face cette relique dont il existe mille versions et dont la création est racontée dans la légende dorée Véronique suivant le Christ applique un linge sur son visage et son le visage du Christ s'imprime comme par magie sur le voile il existe d'innombrables versions en peinture du voile de Véronique j'ai le Gréco beaucoup d'autres peintres mais la particularité du voile de Véronique gravé par Claude Mellan c'est qu'il est un monument minuscule mais un monument de virtuosité puisqu'il n'est fait que d'un seul trait de Burin en spirale enroulé avec une patience folle qui ne peut être dictée que par la piété un seul trait de Burin qui dessine le visage du Christ et Marcus Retz reprend cette gravure de Claude Mellan avec l'humour qui le caractérise parce que naturellement chez Retz il n'y a il n'y a pas de il n'y a pas de dieu caché dans les les énigmes de ces anamorphoses il y a plutôt d'autres énigmes plutôt des questions auxquelles on répond par d'autres questions un peu comme dans les les apologues zen ou dans les fables talmudiques beaucoup plus que dans la tradition catholique derrière ceci il y a tout simplement cela derrière rien il y a tout derrière un homme il y a toujours une femme j'ai pris ces photographies un peu hâtivement dans l'atelier de Marcus il y a une dizaine d'années mais c'est un couple si vous en faites le tour vous voyez la femme est à gauche dans une attitude pardon de 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 fermeté qui fait que l'homme se détourne et puis à mesure qu'on contourne le couple la femme devient un homme l'homme devient une femme et puis si on continue l'ordinateur est sensible chacun retrouve sa place mais l'homme et la femme se font face au lieu de regarder dans deux directions différentes derrière moi il y a un nous qui se cache ou derrière nous un un jeu qui se se cache c'est la même chose dans 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 cette gravure parfois il y a beaucoup de 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 jeux qui se cachent pardon j'espère je ne suis pas en train de dévaster le matériel de la de la fondation alors je vous accorde que ce 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 que je vous montre là n'est pas exactement une une anamorphose mais c'est un exemple des petites leçons de de marcus comment il peut y avoir du du jeu partout puisque tous les pronoms ici sont écrits avec des petits des petits des petits des petits des jeux donc il n'y a pas de il n'y a pas de prêche évidemment dans les les anamorphoses de de marcus mais il y a un un plaidoyer pour le pour l'émerveillement et pour l'émerveillement devant la multiplicité de sens que le le monde peut nous livrer pour peu qu'on sache simplement le regarder pour peu qu'on accepte d'apprendre des artistes comment le regarder cette multiplicité de sens et c'est ça qui est très rexien aussi si j'ose dire elle n'apparaît pas au terme de longues nuits de réflexions qui se porteraient sur le je ne sais pas d'où venons-nous où allons-nous que sommes-nous cette multiplicité de sens elle surgit à nos yeux en un éclair à ce point de bascule très précis où le non-sens devient tout d'un coup du sens alors j'insiste là-dessus parce qu'on on vit tous parce qu'on parce qu'on nous l'a appris avec cette idée que le monde évolue graduellement au long de modifications successives et continues comme un comme un arbre qui grandit mais en réalité dans la plupart des cas sinon dans tous les cas le monde change d'instant critique en instant critique c'est la théorie du tas de sable que les profs de physique enseignent à leurs élèves au collège si on fait un tas de sable quand on on verse le sable on peut monter jusqu'à une certaine hauteur et puis à un moment donné c'est l'instant critique c'est pas quand on verse 100 grammes de sable le supplémentaire c'est quand on verse un grain supplémentaire ça devient trop le tas s'écroule s'élargit et puis on peut il élargit sa base et puis on le remonte on peut le remonter jusqu'à l'autre instant critique l'autre grain de sable de trop jusqu'à l'infini si on pouvait jouer ce jeu à l'infini et je crois que les images surgissent du chaos de la même manière tout à coup par émerveillement subi un philosophe français qui s'est penché sur la question de l'apprentissage du dessin par les enfants au début du XXe siècle a dit ça il s'appelle Luquet Georges-Henri Luquet a dit ça magnifiquement et je crois qu'on ne l'a pas dit mieux depuis donc autant retourner aux sources à trois ans c'est ce que nous explique Luquet un enfant connaît les dessins figuratifs des adultes il les voit mais il ne se croit pas en mesure de les imiter alors il ils griffonnent ils gribouillent à longueur de journée tous ceux d'entre vous qui ont des enfants voient de quoi je parle et puis un jour dans le gribouillis ils reconnaissent quelque chose n'importe quoi un chien une souris un moulin et ils ils éclatent de joie ils se mettent à reproduire le gribouillis où ils ont vu une ressemblance ils le perfectionnent et ça y est ils commencent à apprendre à dessiner d'après l'observation directe de plusieurs enfants corroborés par le témoignage d'adultes évoquant leurs souvenirs d'enfance et j'ai un souvenir d'enfance extrêmement précis et ma mère a eu l'idée merveilleuse de me garder l'objet qui a provoqué cet émerveillement donc d'après l'observation directe de plusieurs enfants corroborés par le témoignage d'adultes évoquant leurs souvenirs d'enfance l'enfant en constatant pour la première fois qu'il a produit une image est rempli d'une joie intense qui est l'équivalent l'équivalent par don du du fameux anchio son pitore c'est-à-dire moi aussi moi aussi je suis je suis peintre il donc on on n'apprend pas à dessiner on on découvre qu'on s'est dessiné à cet instant critique où dans son gribouillis on on voit une une image la très grande force de Marcus Retz là encore cliché c'est d'avoir su rester un enfant non pas du tout c'est d'avoir gardé cette cette fascination pour la trouvaille cette aptitude à déceler des rapports inaperçus entre les choses entre les mots et de savoir les mettre en évidence évidemment avec une grâce qui n'appartient qu'à lui comment par exemple est-ce qu'il a eu le génie de 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 voir dans un dans les tasseaux de bois qu'on achète dans un magasin de bricolage comment est-ce qu'il a eu le génie de 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 voir une une figure humaine un corps à condition qu'on assemble correctement les les tasseaux de bois c'est la la fameuse série des 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 qui existent plusieurs dimensions plusieurs 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 formes et qui sont des corps spectaculairement ressemblants fait simplement de de tasseaux de bois avec lesquels vous auriez pu assembler un meuble Ikea enfin non Ikea c'est trop laid mais des éléments de bricolage et Marcus avait en permanence cette faculté d'avoir le et moi aussi je suis peintre devant les choses les plus simples de la vie il pouvait voir un corps dans un visage avec des brindilles comme l'Ève son regard sur le monde était tellement subtil tellement tendre tellement sensuel qu'il était capable ça c'est une chose que j'ai découverte dans l'exposition de 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 voir une addition au restaurant comme une image érotique puisque la légende c'est il conto per favore l'addition s'il vous plaît bon je avant de voir ça alors maintenant je ne vois plus que ça dans les additions de restaurant tant mieux pour moi mais avant Marcus Retz je ne voyais pas ça capable de voir dans le prénom d'une jeune voisine Lisa son son visage capable aussi puisque Marcus parlait couramment plusieurs langues capable de voir ou de de lire en même temps dans des mots dont l'orthographe est la même mais qui signifie des choses différentes en français en néerlandais en allemand en anglais comment il avait la faculté de lire en même temps tout toutes les langues dans un mot pour peu que l'orthographe soit identique donc on peut écrire tout simplement hier elle dort qui devient hier elle dort en français et puis il y a dans l'exposition de multiples exemples de ces jeux de langage mais il y a dans l'exposition autour de cette question du point de bascule et de la faculté d'émerveillement qui font la force de Marcus Retz un dessin qui résume bien tout ça et qui me touche particulièrement d'une simplicité cistercienne franciscaine tout ce que vous voudrez c'est cette série de 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 formes en V qui ressemble à à ces dessins qu'on faisait autrefois au téléphone ceux d'entre vous qui sont de ma génération savent de quoi je parle avant que les téléphones deviennent des objets plats et rectangulaires c'était des gros machins qui étaient posés sur une table à côté de laquelle était un bloc-notes et quand on avait quelqu'un de particulièrement bavard à l'autre bout du fil on faisait des dessins sur le bloc-notes ça a compté pour les artistes le cycle de l'ourloupe de Jean Dubuffet est entièrement né de ces dessins de téléphone qu'il faisait avec ses interlocuteurs en kikinant et pourquoi est-ce que l'ourloupe est rouge bleu et noir c'est parce que dans les années 60 tout le monde avait ces stylos billes dont on pouvait changer la couleur d'une simple pression du doigt et Dubuffet avait ça puis voilà c'est devenu le cycle de l'ourloupe donc ça ressemble à des dessins de téléphone du temps que le téléphone suscitait le dessin et pour Retz une forme en V fait tout de suite naître mille rapprochements qui sont parfois incongrus mais extrêmement jubilatoires il y a la carte du dessin avec la ville de Milan le profil de le continent indien avec l'île de Ceylan en dessous puis tout d'un coup un décolleté avec une broche et si on renverse le dessin ça devient le le Matherhorn ou le Servin je ne sais pas comment il faut dire avec un nuage au dessus et voilà ça résume exactement ce que j'essaie de 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 dire et ce que Marcus Retz met en oeuvre là avec cette avec ces trouvailles toutes simples c'est un esprit particulier une une agilité pour laquelle la langue allemande dispose d'un d'un mot que je trouve beaucoup plus approprié que les mots français parce qu'ils claquent comme une étincelle c'est Witz c'est l'esprit c'est le mot qu'employait Freud dans son fameux ouvrage sur le le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient qu'est-ce que c'est qu'un Witz un trait d'esprit selon Freud alors je je le cite d'abord c'est l'aptitude à découvrir le semblable au sein du dissemblable avec les formes en V si on accepte le jeu de mots sur au sein du dissemblable et le décolleté comment est-ce que voilà le tessin Milan et l'Inde et l'île de Ceylan voilà c'est du semblable exemplairement au sein du dissemblable aperçu dans une forme simplicine on y est on y est donc on est déjà dans la première définition je continue de citer Freud c'est ensuite le Witz talent le capacité de voir le semblable dans le dissemblable talent de faire alterner sidération et lumière et puis enfin l'art de la concision je cite là littéralement à nouveau la concision est à l'esprit et son corps et son âme elle est l'esprit même alors là Freud n'invente pas il cite un poète et écrivain allemand de génie Johann Paul Friedrich Richter que la France méconnait honteusement bien qu'il ait écrit sous un pseudonyme français qui était Jean-Paul et Jean-Paul lui non plus n'écrit pas lui-même il cite Polonius dans Hamlet puisque la concision est l'âme de l'esprit prolixité son corps son lustre et son habit je serai bref alors rassurez-vous je vais essayer de l'être aussi et encore deux citations et j'espère conclure le modeste exposé sur l'art qu'avait Marcus justement d'épargner les gestes et les paroles inutiles mais je veux tout de même en passer par ces citations parce qu'il me semble que ça donne une idée de l'ampleur de tout ce à quoi touche l'art de Marcus Retz sous une apparence de j'allais dire de désinvolture pas de désinvolture mais d'extrême légèreté dans sa définition du vite du trait d'esprit Freud fait appel à Jean-Paul mais pour ce qui est de savoir trouver du dissemblable dans le semblable ou du semblable dans le dissemblable Freud aurait très bien pu citer Aristote il ne le fait pas peut-être n'a-t-il pas lu le passage mais dans dans sa poétique Aristote a une formule absolument magnifique qui en quelque sorte ramène toute la poésie c'est-à-dire dans le vocabulaire d'Aristote l'art a cette faculté de voir du semblable dans le dissemblable je vous lis la citation je sais Rainer je devrais la lire en grec mais je ne sais pas le grec je profite de la soirée pour te l'avouer le plus grand mérite du poète de l'artiste de loin est d'être un maître de la métaphore c'est le seul art que l'on ne saurait apprendre d'autrui c'est aussi la marque d'un génie original car une vraie métaphore suppose la perception intuitive de la similitude dans les choses dissemblables la perception intuitive de la similitude dans les choses dissemblables et rien ne peut mieux correspondre à la définition que donne Aristote de l'artiste et du poète que la vie et le travail de Marcus exemple simple là où tout un chacun voit bon mettons une botte dans la carte de l'Italie Marcus Retz est capable de voir un visage dans la carte de l'Afrique et de nous le faire voir avec ce coup de génie absolu qui est le reflet temporal en forme de trou de serrure qui nous donne une indication sur ce que Marcus Retz est en train de faire est en train de nous donner à voir il nous fait lire il nous montre ce qu'il voit il nous montre un visage dans la carte de l'Afrique alors c'est cette cette gravure qui est une des illustrations pour la l'édition des impressions d'Afrique de Raymond Roussel cette image est tout particulièrement fascinante pour moi parce que je me suis beaucoup intéressé peut-être pour des raisons personnelles à cette façon de regarder les cartes du monde et d'y voir des figures anthropomorphes en fait ce que voit Marcus Retz dans la carte de l'Afrique c'est un peu ce que voyait je ne sais pas si on voit correctement sur l'écran les reproductions ce moine encore un beaucoup de moines dans mon exposé Opicinus de Canistris donc un moine du Trencento qui a dessiné d'extraordinaires cartes anthropomorphes et qui réussissait à voir il faudrait aujourd'hui qu'on remette Opicinus de Canistris à la mode l'Europe comme recevant un baiser de l'Afrique au détroit de Gibraltar vision absolument merveilleuse et en soi et politiquement mais Opicinus de Canistris a payé de sa raison la possibilité d'avoir des visions aussi magnifiques ses hallucinations l'ont fait basculer dans la folie l'élégance et le dégoût de l'excès je crois ont toujours fait que Marcus a su tenir en quelque sorte l'hallucination en laisse c'est un un artiste capable de se laisser aller à l'hallucination en permanence mais sans jamais laisser l'hallucination prendre le pas sur la simplicité prendre le pas sur l'humilité je pense sa très grande humilité qui a fait que Marcus Hretz n'est jamais devenu fou il il avait la sagesse de refermer le bocal de l'hallucination quand elle elle apparaissait et l'humilité c'est beaucoup plus important qu'on le qu'on le croit pour un artiste je vais encore citer Jean-Paul l'écrivain allemand alors Jean-Paul était il n'y a pas de hasard dans ses constellations un très grand admirateur du Chandy de Stern pour Jean-Paul l'humilité et là aussi ça va tellement bien à Marcus Hretz l'humilité et l'habit de gala de la fierté quand elle est de sortie l'habit de gala de la fierté quand elle est de sortie et donc pour Marcus Hretz je voudrais vous montrer toute petite chose que j'ai filmée il y a une dizaine d'années dans l'atelier de Marcus Hretz c'est une interprétation du moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich à laquelle il travaillait je ne sais pas quel est l'état final de la pièce s'il y a un état final quand j'étais dans l'atelier il était en train d'y réfléchir et il avait un tableau noir devant le tableau noir était pendu un simple fil d'aluminium qui bougeait avec les courants d'air et il fallait quelques secondes avant de voir le moine au bord de la mer voyant le flux et le reflux des vagues avançant presque jusqu'à lui lécher les pieds de la mer de la mer et le de la mer de la mer de la mer Voilà, un hommage au sublime de Friedrich, indiscutablement sublime, mais avec un fil de fer. Donc, pour Marcus, je crois bien que l'humilité était l'habit de Gala du génie quand il est sorti. Merci de m'avoir écouté avec patience. Merci, merci. Alors, il va de soi, Eric, si je n'ai pas bousillé votre matériel sonore, que s'il y a des questions auxquelles je puisse répondre, je vous ferai un plaisir de m'y essayer. Je suis content parce que je vois que l'effet ciné-club fonctionne. J'ai animé un ciné-club à la fac et il n'y avait jamais de questions à la fin. même si le film était bon. Donc, je ne suis pas encore trop inquiet. Pardon ? J'avais peur de... Voilà, Nathalia, Eric m'a demandé de faire assez bref, mais je pourrais parler des heures de Marcus. Mais alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, moi, j'en ai une pour Rainer. Alors, je peux ? Vas-y. Voilà, je visitais tout à l'heure l'exposition avec une amie et elle a attiré mon attention sur une gravure dont la... Pardon. Le cartel dit « eau forte roulée ». Comme j'étais supposé être un spécialiste de l'artiste, elle m'a posé la question de savoir ce qu'était une eau forte roulée et évidemment, je n'ai pas su répondre. Les deux manières d'ancrer les eaux fortes, c'est de faire pénétrer l'encre dans le fond des tailles, des creux, ou bien d'utiliser un rouleau encreur, en allemand ça s'appellera eine Walz, et de laisser le film d'encre à la surface sans que cette encre ne pénétrât dans les tailles. D'accord. Et par exemple, tu as montré tout à l'heure cette sublime petite pièce qui est un coup d'œil à la figure du Christ. Il y a à la fois une épreuve ancrée et une épreuve roulée. On dit d'habitude roulée en noir. Roulée en noir, d'accord. De sorte qu'une image apparaît positive et l'autre négative. Entendu. Donc, on se sert, dans le cas de l'eau forte roulée, on se sert de la plaque un peu comme on se servirait d'une plaque de lino pour une linographe ? Tout à fait. D'accord. Voilà. Je cherche. Je suis désolé. Mais Rainer a réponse à tout. Je vous l'avais dit. Je ne sais pas. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci.